Les probiotiques et les prébiotiques sont des éléments essentiels pour maintenir l'équilibre du microbiote intestinal. Qu'est-ce qu'un probiotique ? Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, principalement des bactéries bénéfiques, qui peuvent être consommés pour apporter des bienfaits pour la santé. Ils se trouvent naturellement dans certains aliments fermentés tels que le yaourt, la choucroute et le kéfir. Les probiotiques peuvent également être pris sous forme de compléments alimentaires. Les probiotiques agissent en colonisant le microbiote intestinal, qui est l'ensemble des micro-organismes présents dans notre tube digestif. Ils aident à maintenir un équilibre sain entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans l'intestin, ce qui est essentiel pour une digestion optimale et un système immunitaire fort. Les avantages des probiotiques pour le microbiote intestinal Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans notre santé globale. Il aide à digérer les aliments, à absorber les nutriments, à renforcer notre système immunitaire et même à influencer notre humeur. Lorsque le microbiote est déséquilibré, cela peut entraîner divers problèmes de santé tels que des troubles digestifs, une inflammation chronique et une susceptibilité aux infections. Les probiotiques aident à maintenir cet équilibre en favorisant la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin. Ils peuvent contribuer à réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable, de la diarrhée infectieuse et du syndrome de l'intestin perméable. De plus, des études suggèrent que les probiotiques peuvent également avoir un effet positif sur la santé mentale en améliorant l'humeur et en réduisant les symptômes de L-anxiété et de la dépression. Il est important de choisir des probiotiques de haute qualité, contenant des souches spécifiques qui ont été scientifiquement étudiées pour leurs bienfaits pour la santé. Il est également recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à prendre des probiotiques, surtout si vous avez des problèmes de santé sous-jacents ou si vous prenez d'autres médicaments. Comment les probiotiques renforcent-ils le système immunitaire ? Le système immunitaire joue un rôle essentiel dans notre capacité à combattre les infections et à rester en bonne santé. Les probiotiques peuvent aider à renforcer le système immunitaire en plusieurs façons. Renforcement des barrières intestinales Les probiotiques aident à maintenir l'intégrité des parois intestinales, ce qui empêche les bactéries nocives et les toxines de pénétrer dans le corps. Régulation de la réponse inflammatoire Les probiotiques peuvent moduler la réponse inflammatoire du corps, ce qui peut réduire l'inflammation chronique associée à diverses maladies. Activation des cellules immunitaires Certains types de probiotiques stimulent directement les cellules immunitaires, améliorant ainsi leur capacité à combattre les infections. Production de substances antimicrobiennes Les probiotiques peuvent produire des substances qui inhibent la croissance des bactéries pathogènes, aidant ainsi à maintenir un équilibre sain dans l'intestin. Il convient de noter que tous les probiotiques ne sont pas égaux en termes d'efficacité pour renforcer le système immunitaire. Il est important de choisir des souches spécifiques étudiées pour leurs effets bénéfiques sur elles, immunité et de les prendre régulièrement pour obtenir des résultats optimaux. Aliments naturellement riches en probiotiques 1. Yaourt Le yaourt est l'un des aliments les plus connus et les plus consommés lorsqu'il s'agit de probiotiques. Il est fait à partir de la fermentation du lait par des bactéries lactiques spécifiques, telles que Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces bactéries bénéfiques aident à maintenir l'équilibre de la flore intestinale en favorisant une digestion saine. Le yaourt peut être consommé seul, utilisé comme base pour les smoothies ou ajouté à d'autres plats pour augmenter leur teneur en probiotiques. Liste des yaourts riches en probiotiques La choucroute est un autre aliment riche en probiotiques, obtenu par la fermentation du chou blanc avec des bactéries lactiques. Elle est souvent consommée comme accompagnement ou ingrédients dans divers plats. Les bactéries lactiques présentes dans la choucroute aident à favoriser une digestion saine et peuvent contribuer au renforcement du système immunitaire. Liste des aliments fermentés similaires Le kéfir est une boisson probiotique à base de lait ou d'eau sucrée et fermentée avec des grains de kéfir. Ces grains contiennent une combinaison symbiotique de bactéries et de levures bénéfiques qui favorisent la santé intestinale en rétablissant l'équilibre de la flore intestinale. Le kéfir peut être consommé tel quel, mélangé dans des smoothies ou utilisé comme base pour faire du yaourt glacé maison. Liste des autres aliments probiotiques Kombucha, boisson fermentée à base de thé sucré Tempé, produit à base de soja fermenté Natto, soja fermenté japonais Kvass, boisson fermentée à base de pain noir Il est important d'inclure ces aliments riches en probiotiques dans votre alimentation quotidienne afin d'optimiser votre santé digestive et renforcer votre système immunitaire. Qu'est-ce qu'un probiotique ? Un probiotique est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'il est consommé en quantités adéquates, procure des bienfaits pour la santé. Ces micro-organismes sont souvent des bactéries bénéfiques qui se trouvent naturellement dans notre système digestif. Les probiotiques aident à maintenir l'équilibre de la flore intestinale en empêchant la croissance excessive de bactéries nocives. Ils renforcent également le système immunitaire et favorisent une meilleure digestion. Exemples de probiotiques Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum Streptococcus thermophilus Les probiotiques peuvent être présents dans certains aliments fermentés tels que le yaourt, le kéfir, la choucroute et le miso. Ils sont également disponibles sous forme de compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'un prébiotique ? Un prébiotique est une substance non digérée par notre organisme, mais qui stimule sélectivement la croissance et l'activité des bonnes bactéries présentes dans notre intestin. Contrairement aux probiotiques qui sont des micro-organismes vivants, les prébiotiques sont des fibres alimentaires spécifiques qui agissent comme un « carburant » pour les bonnes bactéries. Exemples de prébiotiques Inuline Fructo-oligosaccharide, FOS Galacto-oligosaccharide, GOS Les prébiotiques se trouvent naturellement dans certains aliments tels que les bananes, les oignons, l'ail, les poireaux et les asperges. Ils sont également disponibles sous forme de compléments alimentaires. Les prébiotiques sont importants pour maintenir une flore intestinale saine et équilibrée. Ils favorisent la croissance des bonnes bactéries tout en inhibant la croissance des bactéries nocives. En résumé, la principale différence entre probiotiques et prébiotiques est que les probiotiques sont des micro-organismes vivants bénéfiques pour notre santé, tandis que les prébiotiques sont des fibres alimentaires spécifiques qui nourrissent ces bonnes bactéries. Les deux jouent un rôle important dans le maintien d'une bonne santé digestive et immunitaire. Les prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries Les prébiotiques sont des fibres alimentaires non digestibles qui servent de nourriture aux bonnes bactéries présentes dans le microbiote intestinal. Ces fibres ne peuvent pas être digérées par notre système digestif, mais elles sont fermentées par les bactéries bénéfiques présentes dans notre intestin. Lorsque les prébiotiques atteignent le côlon, ils fournissent une source des énergies pour les bactéries probiotiques, favorisant ainsi leur croissance et leur multiplication. Exemples de prébiotiques Certains exemples courants de prébiotiques comprennent l'inuline, le fructooligosaccharide, FOS, le galactooligosaccharide, GOS, et les fructanes. Ces composés se trouvent naturellement dans certains aliments tels que les légumes, les fruits, les grains entiers et les légumineuses. En incluant ces aliments riches en prébiotiques dans notre alimentation, nous pouvons favoriser la croissance des bonnes bactéries dans notre microbiote intestinal. Légumes, oignons, ail, poireaux, asperges. Fruits, bananes, pommes. Grins entiers, avoine, blé complet. Légumineuses, lentilles, haricots rouges. Les prébiotiques favorisent un équilibre optimal du microbiote intestinal. En favorisant la croissance des bonnes bactéries, les prébiotiques aident à maintenir un équilibre optimal du microbiote intestinal. Un déséquilibre dans le microbiote, également appelé dysbiose, peut entraîner divers problèmes de santé tels que des troubles digestifs, une augmentation de l'inflammation et une diminution de l'immunité. Les prébiotiques agissent en stimulant la croissance des bonnes bactéries qui jouent un rôle clé dans la protection contre les pathogènes et la régulation du système immunitaire. Effets bénéfiques des bonnes bactéries Les bonnes bactéries présentes dans le microbiote intestinal ont plusieurs effets bénéfiques pour notre santé. Elles contribuent à la digestion et à l'absorption des nutriments. Elles produisent des vitamines telles que la vitamine K et certaines vitamines du groupe B. Elles renforcent la barrière intestinale, réduisant ainsi le risque d'infection. Elles modulent l'inflammation et aident à réguler le système immunitaire. Elles favorisent la satiété et peuvent aider à maintenir un poids santé. En incluant des aliments riches en prébiotiques dans notre alimentation quotidienne, nous pouvons soutenir la croissance de ces bonnes bactéries et promouvoir une bonne santé intestinale. Les effets de la surconsommation de probiotiques Lorsqu'il s'agit de consommer des probiotiques, il est important de trouver le bon équilibre. Bien que les probiotiques soient généralement considérés comme sûrs pour la plupart des personnes, une surconsommation peut entraîner certains effets indésirables. Par exemple, si vous consommez une quantité excessive de probiotiques, cela peut perturber l'équilibre naturel des bactéries dans votre système digestif. Cela peut entraîner des problèmes tels que des ballonnements, des gaz excessifs et même des diarrhées. De plus, certaines personnes peuvent être plus sensibles aux effets secondaires liés à la surconsommation de probiotiques. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou souffrant d'une maladie sous-jacente devraient consulter leur professionnel de santé avant d'augmenter leur consommation de probiotiques. Il est également important de noter que chaque personne réagit différemment aux probiotiques, il est donc essentiel d'écouter son corps et d'ajuster sa consommation en conséquence. Les risques associés à une trop grande quantité de prébiotiques Comme les probiotiques, les prébiotiques sont bénéfiques pour notre santé digestive lorsqu'ils sont consommés avec modération. Cependant, une surconsommation de prébiotiques peut également avoir des effets indésirables. Dysbiose intestinale Une consommation excessive de prébiotiques peut perturber l'équilibre des bactéries dans notre intestin, ce qui peut entraîner une condition appelée dysbiose intestinale. Cela se produit lorsque certaines souches de bactéries bénéfiques deviennent trop dominantes par rapport aux autres, ce qui peut causer des problèmes digestifs tels que des ballonnements, des douleurs abdominales et des troubles du transit intestinal. Gaz et inconfort digestif Les prébiotiques sont fermentés par les bactéries présentes dans notre intestin, ce qui peut entraîner la production de gaz. Une surconsommation de prébiotiques peut donc provoquer une augmentation de la production de gaz, ce qui peut entraîner un inconfort digestif et des ballonnements. Pour éviter ces risques, il est recommandé de consommer les probiotiques et les prébiotiques selon les recommandations d'un professionnel de santé ou d'un nutritionniste qualifié. Il est également important d'écouter son corps et d'ajuster sa consommation en fonction de ses propres besoins et tolérances individuelles. Qu'est-ce que les probiotiques ? Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, généralement des bactéries bénéfiques, qui peuvent être consommées pour améliorer la santé digestive. Ils sont naturellement présents dans certains aliments fermentés tels que le yaourt, la choucroute et le kéfir. Les probiotiques peuvent également être pris sous forme de compléments alimentaires. Types de probiotiques Il existe différents types de probiotiques, mais les plus couramment utilisés sont les lactobacilles et les bifidobactéries. Les lactobacilles se trouvent principalement dans les produits laitiers fermentés, tandis que les bifidobactéries sont présentes dans l'intestin humain dès la naissance. Avantages des probiotiques pour la santé digestive Les probiotiques ont été largement étudiés pour leurs bienfaits sur la santé digestive. Ils peuvent aider à rétablir l'équilibre des bonnes bactéries dans l'intestin, favoriser une meilleure digestion et renforcer le système immunitaire. Certains problèmes digestifs courants pouvant être traités avec des probiotiques comprennent. Diarrhée Les probiotiques peuvent aider à réduire la durée et la gravité de la diarrhée causée par une infection ou prise d'antibiotiques. Syndrome du côlon irritable, SCI Des études suggèrent que certaines souches de probiotiques peuvent soulager les symptômes du SCI, tels que les douleurs abdominales et les ballonnements. Constipation Certains probiotiques peuvent aider à améliorer le transit intestinal et soulager la constipation occasionnelle. Reflux gastro-ésophagien, RGO Les probiotiques peuvent contribuer à réduire les symptômes du RGO en régulant l'équilibre des bactéries dans l'estomac. Il est important de noter que les effets des probiotiques peuvent varier d'une personne à l'autre, et il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement probiotique. Effets secondaires gastro-intestinaux 1. Ballonnements La consommation de probiotiques peut parfois entraîner des ballonnements chez certaines personnes. Cela est dû à la fermentation des fibres alimentaires par les bactéries présentes dans les probiotiques, ce qui produit des gaz intestinaux. Les ballonnements peuvent être temporaires et disparaître après quelques jours d'utilisation continue des probiotiques. 1. Diarrhée Certaines personnes peuvent également éprouver une diarrhée lorsqu'elles commencent à prendre des probiotiques. Cela peut être dû à un ajustement de la flore intestinale ou à une réaction individuelle aux souches spécifiques de probiotiques utilisées. Dans la plupart des cas, la diarrhée est légère et disparaît rapidement sans intervention. Effets secondaires allergiques 1. Réaction cutanée Chez certaines personnes sensibles, la consommation de probiotiques peut provoquer des réactions cutanées telles que des éruptions cutanées, de l'urticaire ou des démangeaisons. Ces symptômes allergiques peuvent être dus à une intolérance à certains composants présents dans les probiotiques ou à une réaction immunitaire spécifique. 1. Problèmes respiratoires Dans de rares cas, les probiotiques peuvent déclencher des problèmes respiratoires tels que l'asthme chez certaines personnes allergiques. Ces réactions sont généralement le résultat d'une sensibilité individuelle et doivent être signalées à un professionnel de la santé pour une évaluation appropriée. Effets secondaires systémiques 1. Infections chez les personnes immunodéprimées Chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli, la consommation de probiotiques peut augmenter le risque d'infection systémique. Cela est particulièrement préoccupant chez les patients atteints du VIH, ceux qui ont subi une transplantation d'organes ou qui suivent une chimiothérapie. Il est important que ces individus consultent leur médecin avant de commencer à prendre des probiotiques. 1. Interactions médicamenteuses Les probiotiques peuvent interagir avec certains médicaments, en particulier ceux utilisés pour supprimer le système immunitaire ou pour traiter les infections fongiques. Il est crucial de discuter avec un professionnel de la santé avant de combiner des probiotiques avec d'autres médicaments afin de prévenir toute interaction indésirable. Renforcement du système immunitaire Réduction des infections respiratoires Les probiotiques et les prébiotiques peuvent aider à renforcer le système immunitaire des enfants en réduisant le risque d'infection respiratoire. Des études ont montré que la consommation régulière de probiotiques peut diminuer la fréquence et la durée des infections des voies respiratoires supérieures chez les enfants. Les prébiotiques, quant à eux, favorisent la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin, ce qui renforce également le système immunitaire. Prévention des allergies Les probiotiques et les prébiotiques peuvent également jouer un rôle dans la prévention des allergies chez les enfants. Des recherches suggèrent que l'exposition précoce aux probiotiques peut réduire le risque de développer des allergies alimentaires et atopiques. Les prébiotiques, en favorisant une bonne santé intestinale, peuvent également contribuer à réduire l'inflammation associée aux allergies. Amélioration de la digestion Régulation du transit intestinal Les probiotiques et les prébiotiques sont bénéfiques pour la digestion des enfants en régulant leur transit intestinal. Les probiotiques aident à maintenir un équilibre sain de bactéries dans l'intestin, ce qui favorise une bonne digestion et évite les problèmes tels que la constipation ou la diarrhée. Les prébiotiques agissent comme une source de nourriture pour les bonnes bactéries, favorisant ainsi leur croissance et leur activité bénéfique. Amélioration de l'absorption des nutriments Les probiotiques et les prébiotiques peuvent également aider les enfants à mieux absorber les nutriments essentiels de leur alimentation. En favorisant une bonne santé intestinale, ces substances permettent une meilleure absorption des vitamines, minéraux et autres nutriments présents dans les aliments. Cela peut contribuer à une croissance et un développement optimaux chez les enfants. Promotion de la santé mentale Amélioration de l'humeur Les probiotiques et les prébiotiques peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale des enfants en améliorant leur humeur. Des études ont montré que certaines souches de probiotiques peuvent réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression chez les enfants. Les prébiotiques, en favorisant une bonne santé intestinale, peuvent également influencer positivement l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut contribuer à une meilleure régulation de l'humeur. Réduction du stress Les probiotiques et les prébiotiques peuvent également aider à réduire le stress chez les enfants. Des recherches suggèrent qu'une consommation régulière de probiotiques peut réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps. De plus, en soutenant une bonne santé intestinale, ces substances contribuent à maintenir un équilibre sain entre le système nerveux central et le système digestif, ce qui peut aider à atténuer les effets du stress sur l'organisme. Choisir le bon supplément probiotique en fonction des besoins spécifiques Considérer les différents types de souches probiotiques Il existe de nombreuses souches probiotiques différentes, chacune ayant des propriétés et des bienfaits spécifiques pour la santé. Il est important de choisir un supplément qui contient les souches probiotiques adaptées à vos besoins spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez renforcer votre système immunitaire, recherchez un supplément contenant des souches telles que Lactobacillus acidophilus ou Bifidobacterium lacti. Si vous avez des problèmes digestifs, optez plutôt pour des souches comme Lactobacillus rhamnosus ou Saccharomyces boulardii. Liste des souches probiotiques couramment utilisées Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium lacti Lactobacillus rhamnosus Saccharomyces boulardii Streptococcus thermophilus Tenir compte du dosage et de la concentration en CFU, colonies formant une unité. Le dosage et la concentration en CFU d'un supplément probiotique sont également importants à considérer lors du choix d'un produit adapté à vos besoins spécifiques. Le dosage se réfère à la quantité totale de probiotiques présents dans chaque capsule ou portion du supplément, tandis que la concentration en CFU indique le nombre de colonies probiotiques vivantes présentes dans chaque dose. Il est recommandé de choisir un supplément avec un dosage approprié pour obtenir les bienfaits. Par exemple, si vous cherchez à renforcer votre système immunitaire, un supplément contenant au moins 10 milliards de CFU par portion peut être bénéfique. Cependant, pour des problèmes digestifs plus spécifiques, une concentration en CFU plus élevée peut être nécessaire. Conseils pour choisir le bon dosage et la bonne concentration en CFU Consultez un professionnel de santé pour déterminer vos besoins spécifiques. Lisez attentivement l'étiquette du produit pour connaître le dosage et la concentration en CFU. Optez pour des suppléments avec une concentration en CFU garantie jusqu'à la date d'expiration. En suivant ces conseils et en prenant en compte vos besoins spécifiques, vous serez en mesure de choisir le bon supplément probiotique qui répondra à vos attentes et favorisera votre santé globale. Optimisez votre microbiote avec des probiotiques et prébiotiques Contre-indications à prendre des compléments contenant des probiotiques ou prébiotiques Allergies et sensibilités Certaines personnes peuvent être allergiques ou avoir des sensibilités aux probiotiques ou prébiotiques. Les allergies peuvent se manifester par des éruptions cutanées, des démangeaisons, un gonflement du visage ou de la gorge, une difficulté à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Si vous avez une allergie connue aux produits laitiers, il est important de vérifier si le complément contenant des probiotiques contient des souches dérivées du lait. Liste de contre-indications Allergies aux produits laitiers Sensibilité aux ingrédients utilisés dans les compléments Vérifiez les étiquettes pour les allergènes courants tels que le soja, les fruits à coque, etc. Antécédents d'allergies graves Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de prendre tout complément contenant des probiotiques ou prébiotiques si vous avez des antécédents d'allergie ou si vous êtes sensible à certains ingrédients. Problèmes immunitaires Les personnes atteintes de problèmes immunitaires doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles prennent des compléments contenant des probiotiques ou prébiotiques. Les probiotiques peuvent stimuler le système immunitaire, ce qui peut être bénéfique pour certaines personnes, mais potentiellement dangereux pour celles dont le système immunitaire est déjà hyperactif. Les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs devraient consulter leur médecin avant de commencer tout complément. Liste de contre-indications Maladies auto-immunes, par exemple, lupus, sclérose en plaques Personnes sous traitement immunosuppresseur Transplantation d'organes récentes Il est important de noter que certaines souches probiotiques peuvent être bénéfiques pour les personnes atteintes de problèmes immunitaires, mais cela doit être évalué au cas par cas par un professionnel de la santé. Problèmes gastro-intestinograves Certaines personnes souffrant de problèmes gastro-intestinograves peuvent ne pas tolérer les probiotiques ou prébiotiques. Par exemple, les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, SI, peuvent réagir négativement à certains types de probiotiques. De plus, les personnes ayant une inflammation sévère du tube digestif ou des troubles intestinaux complexes peuvent avoir besoin d'une approche plus individualisée lorsqu'il s'agit de prendre des compléments contenant des probiotiques ou prébiotiques. Liste de contre-indications Syndrome de l'intestin irritable, SI Inflammation sévère du tube digestif Troubles intestinaux complexes, par exemple, maladies inflammatoires de l'intestin Il est recommandé aux personnes souffrant de problèmes gastro-intestinograves de consulter un gastro-entérologue ou un professionnel de la santé spécialisé dans les troubles digestifs avant de prendre des compléments contenant des probiotiques ou prébiotiques. Effets indésirables potentiels des probiotiques pendant la grossesse Allergies et réactions indésirables Les probiotiques sont généralement considérés comme sûrs pour une utilisation pendant la grossesse, mais il existe un risque d'allergie ou de réactions indésirables chez certaines femmes. Les personnes allergiques au lactose peuvent être sensibles aux probiotiques dérivés du lait, tels que le lactobacillus acidophilus. Il est donc important de vérifier les ingrédients des suppléments probiotiques avant de les prendre pendant la grossesse. De plus, certaines femmes peuvent présenter une sensibilité individuelle à certains types de souches probiotiques, ce qui peut entraîner des symptômes tels que des ballonnements, des douleurs abdominales ou des diarrhées légères. Conseils pour minimiser les risques d'allergie ou de réactions indésirables Consultez votre professionnel de santé avant de commencer tout supplément probiotique Vérifiez les ingrédients et assurez-vous qu'ils conviennent à vos besoins alimentaires et médicaux spécifiques Commencez avec une petite dose pour évaluer votre tolérance individuelle Si vous remarquez des symptômes indésirables, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé Bénéfices potentiels des probiotiques pendant la grossesse Les probiotiques peuvent procurer plusieurs avantages potentiels aux femmes enceintes Ils peuvent aider à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale, ce qui peut favoriser une digestion optimale et prévenir les troubles digestifs courants tels que la constipation De plus, certaines études suggèrent que les probiotiques peuvent aider à renforcer le système immunitaire de la mère et du fœtus, réduisant ainsi le risque d'infection pendant la grossesse Prévention des infections urinaires Les femmes enceintes sont plus susceptibles de développer des infections urinaires en raison des changements hormonaux et de l'augmentation de la pression exercée sur la vessie par l'utérus en expansion Les probiotiques, en particulier les souches de lactobacilles, peuvent aider à prévenir ces infections en maintenant un environnement vaginal acide qui empêche la croissance excessive de bactéries nocives Cependant, il est important de noter que les preuves scientifiques à cet égard sont encore limitées et davantage d'études sont nécessaires pour confirmer ces résultats Conseils pour utiliser des probiotiques dans la prévention des infections urinaires Consultez votre professionnel de santé pour déterminer si les probiotiques sont appropriés pour vous Choisissez des suppléments probiotiques contenant des souches spécifiquement recommandées pour la santé urogénitale Suivez les instructions d'utilisation du produit et respectez les doses recommandées Si vous développez des symptômes d'infection urinaire, consultez immédiatement un professionnel de santé pour un traitement approprié Effet des antibiotiques sur la flore intestinale Déséquilibre de la flore intestinale L'utilisation prolongée d'antibiotiques peut perturber l'équilibre naturel de la flore intestinale Les antibiotiques sont conçus pour tuer les bactéries pathogènes responsables des infections, mais ils peuvent également éliminer les bonnes bactéries présentes dans notre système digestif Cette destruction des bonnes bactéries peut entraîner un déséquilibre de la flore intestinale, également connu sous le nom de dysbiose Symptômes de dysbiose La dysbiose résultant de l'utilisation prolongée d'antibiotiques peut se manifester par divers symptômes tels que des troubles digestifs, une sensibilité alimentaire accrue, une diminution du système immunitaire et même des problèmes neurologiques Ces symptômes peuvent être dus à la diminution des bonnes bactéries qui jouent un rôle clé dans la digestion, l'absorption des nutriments et le maintien d'un système immunitaire sain Le déséquilibre de la flore intestinale causé par les antibiotiques peut avoir un impact significatif sur notre santé globale C'est pourquoi il est important de prendre des mesures pour restaurer et soutenir notre flore intestinale après une utilisation prolongée d'antibiotiques Supplémentation en probiotiques ou prébiotiques Rôles des probiotiques Les probiotiques sont des micro-organismes bénéfiques qui peuvent aider à restaurer l'équilibre de la flore intestinale Ils peuvent être consommés sous forme de suppléments ou présents dans certains aliments fermentés tels que le yaourt, le kéfir et la choucroute Les probiotiques aident à repeupler les bonnes bactéries dans notre intestin, ce qui peut améliorer la digestion, renforcer le système immunitaire et réduire les symptômes associés à la dysbiose Types de probiotiques Il existe différents types de probiotiques, chacun ayant des effets spécifiques sur notre santé Certains probiotiques sont plus efficaces pour soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements et la constipation, tandis que d'autres peuvent renforcer notre système immunitaire et réduire l'inflammation Il est important de choisir un probiotique adapté à nos besoins spécifiques Rôles des prébiotiques Les prébiotiques sont des fibres non digestibles présentes dans certains aliments tels que les légumes, les fruits et les céréales complètes Contrairement aux probiotiques qui sont des micro-organismes vivants, les prébiotiques servent de nourriture aux bonnes bactéries présentes dans notre intestin En consommant des prébiotiques, nous favorisons la croissance des bonnes bactéries et contribuons ainsi à restaurer l'équilibre de notre flore intestinale En conclusion, l'utilisation prolongée d'antibiotiques peut perturber notre flore intestinale en éliminant les bonnes bactéries Cela peut entraîner un déséquilibre de la flore intestinale, également connu sous le nom de dysbiose, qui peut avoir un impact négatif sur notre santé Pour restaurer et soutenir notre flore intestinale, il est recommandé de prendre des probiotiques ou des prébiotiques Les probiotiques aident à repeupler les bonnes bactéries dans notre intestin, tandis que les prébiotiques favorisent la croissance de ces bonnes bactéries en leur fournissant une source de nourriture Les probiotiques et prébiotiques sont des outils importants pour optimiser la santé de votre microbiote intestinal En consommant régulièrement ces substances bénéfiques, vous pouvez renforcer votre système immunitaire, améliorer votre digestion et favoriser une meilleure santé mentale Assurez-vous de choisir des probiotiques de haute qualité contenant des souches spécifiques et consultez un professionnel de la santé avant de commencer tout supplément Prenez soin de votre microbiote pour prendre soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !